Les origines d'Eibar Les premiers habitants d'Eibar étaient éparpillés au sein des terres de Acondia, un territoire situé en un lieu stratégique, sur la route royale entre la région de Durango et la côte de Guipujkoa. Les habitants de ces terres vivaient dans des fermes situées dans les vallées de Arate, Aguinada, Gorosta, Mandiola et Otaola-Kinara. Ils se regroupaient dans des hameaux construits autour de chapelles et d'églises paroissiales. A Arate, San Pedro de Acondia, San Román, Asitain, San Salvador, San Miguel de Aguinada. Les chapelles n'étaient pas seulement des lieux de culte mais aussi d'interaction sociale. On s'y rendait pour régler des différends, pour établir des accords et des décrets, pour affecter les postes de travail dans les forges. Aux forges, on travaillait le fer. Habituellement, elles étaient établies sur les hauteurs des collines boisées pour profiter du charbon végétal et du vent. Quand on commença à utiliser des martinets, on installa les forges dans les vallées. Plusieurs forges s'installèrent dans la vallée de la rivière Ego. Celle de Ibarra de Yusho, les deux forges de Isasi, Olakua et Utsaga. Celle de Olareaga et Eishaga, située sur le territoire de Zaldibar, mais cependant dirigée par des habitants d'Eibar. Et celle de San Rante de Otaola, qui était le centre névralgique des forges d'Eibar. Il y avait aussi de nombreux moulins. En 1335, le roi Alphonse XI accorda aux forgerons le privilège de la désignation de garde pour la défense de leurs droits. Ce privilège les autorisait également à couper des arbres pour fabriquer du charbon et les dispenser d'impôt sur les viandes consommées dans les forges. De plus, ils ne pouvaient être arrêtés ou accusés que par le maire qui avait toute autorité. Petit à petit, les forges de Eibar devinrent des ateliers de métallurgie où on travaillait le fer. Clous, piques, grilles, etc. Ainsi commençaient l'essor du noyau urbain autour de l'égo. Ces gens travaillaient au moulin, dans des petits commerces, dans les vergers et dans les métiers liés à la métallurgie. C'est alors qu'ils demandèrent au roi Alphonse XI de Castille la création de la vieille. Ainsi, le 5 février 1346, le roi accorda une charte de peuplement pour la fondation de la nouvelle ville de San Andrés d'Eibar qui devint rapidement San Andrés d'Eibar. Par ce document, le roi autorisait la création d'une ville fortifiée et pourvue de tours, organisée autour de l'église de San Andrés, qu'on construisit sur la partie surpombant une berge de la rivière Ego. Et une seule rue, Barencale, qui suivait le tracé de la voie royale et qui était délimitée par deux portes d'accès, la porte d'Ibarra à l'est et la porte d'Ulsaga à l'ouest. La transformation d'Eibar en ville entraîna d'importants changements dans la vie des habitants. Désormais, il pouvait nommer un maire chaque année, négocier les terres, utiliser l'eau pour les cultures et les moulins et le bois des forêts pour leur usage personnel. En plus de cela, il n'était plus redevable d'impôts mais seulement du versement au roi de deux salaires par foyer. Mais Eibar ne se résumait pas seulement à une ville entourée de murailles. Eibar comprenait aussi les fermes situées dans les vallées alentours appartenant à sa juridiction. Après un premier agrandissement de l'enceinte, on construisit deux nouvelles rues, Del Medio, ou El Gueta Calé, et Somera, ou Churio Calé. Pour cela, on repoussa les deux murs vers le sommet des collines et on ferma la partie haute avec une porte. Cette enceinte ne connut aucune modification jusqu'au XVIe siècle. Sous-titrage ST' 501